... Vincent Elbaz a été photographié au village de Roland-Garros ce mardi 6 juin, en compagnie de sa femme Fanny, la mère de ses trois plus jeunes enfants. Une apparition remarquée pour le couple, qui n'a pas l'habitude de se montrer. Lunettes de soleil sur le nez et cheveux au vent, Vincent Elbaz a été aperçu au village de Roland-Garros ce mardi 6 juin, alors que le tournoi continue de s'intensifier. Il a notamment pris la pause avec sa femme Fanny Congaille, ravissante dans une veste bleue assortie à sa chemise. Pour rappel, cette dernière est diplômée de Sciences Po. Elle est aujourd'hui chroniqueuse pour Public Sénat et a auparavant travaillé pour ITV, France Info, le JT2M6 ou encore l'émission Complément d'Enquête. En juillet 2014, elle a épousé Vincent Elbaz avec qui elle est devenue maman de trois enfants, un petit garçon nommé Simon est né en 2015, une fille dont on ignore le prénom né en 2018, ainsi qu'un petit dernier. Un bébé de 20 mois dont la naissance remontrait donc à 2021, précisé l'acteur il y a quelques jours seulement sur le plateau de clics, lui qui ne s'exprime que très rarement sur sa vie privée. Il faisait également de rares confidences sur sa vie de père au magazine par an en 2018, il m'est arrivé d'être épuisé. De passer une partie de la nuit à bercer mon fils parce qu'il souffrait des dents. Mais je n'aille pas à me plaindre. On est deux, alors je peux passer le relais. L'organisation roule bien. J'adore passer du temps avec mes enfants. Les petits-déj' avec de la confiture qui débordent de partout. Quand je suis avec eux, je me sens à l'aise, comme sur un plateau. Avec Fanny, nous inventons notre propre voie. On fait le marché dans nos éducations respectives. De belles confidences de la part du jeune papa, qui vient donc de faire une rare apparition avec sa femme ce mardi à Roland-Garros. A noter d'ailleurs que d'autres couples ont également été photographiés au village du tournoi, comme Sandor Fountek et sa compagne Chloé Jouanet ou encore Denis Brognard et sa femme Hortense. Certaines personnalités ont également été prises en photo seules comme Zoé, la fille d'Olivier Marshall, Bruce Toussaint, Victor Blémondo, Pascal Elbé, Juliette Armanet ou encore l'imitateur Marc, Antoine Lebray et John McEnroe, l'ancien champion de tennis qui intervient parfois sur France Télévisions depuis le début du tournoi pour commenter ce qu'il s'y passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501